coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test d'échantillons comme vous voyez quand je commande ou quand je vais à la parfumerie c'est un peu plus rare quand ils donnent des échantillons mais voilà c'est plutôt quand je commande on m'offre toujours des échantillons et j'en ai tout un petit sac donc il y a une main innocente à côté de moi ici mon fiel sa petite main voilà voilà qui a choisi au hasard il n'a pas regardé cinq parfums à tester et ben il est en échantillons oui pas cinq parfums c'est très bien cinq échantillons de parfums que l'on va tester donc voilà on va les tester sur les petites tigettes et on va commencer par le parfum si de giorgio armani qui est une eau de parfum mais je crois que c'est l'édition limitée alors ça fait pas le focus c'est très embêtant mais bon c'est pas grave le parfum la bouteille je l'ai pas je n'ai pas prise en photo par contre c'est un parfum qui est sorti en 2020 en fait donc il n'est pas si nouveau que ça il ya quand même une note de 4 sur 20 sur fragrantica donc c'est plutôt chouette et c'est un parfum chypré fruité et c'est christine nagelle nagelle qui a créé ce parfum donc c'est ni vient de l'ouvrir d'ouvrir l'échantillon oui mais c'est rien c'est juste ton prénom c'est pas grave bon fait attention quand tu quand tu spray spray de l'autre côté plutôt la partie blanche ou vous faut peut-être un peu plus loin un temps en tentant vraiment on voit là ce petit échantillon rien de nouveau on va remettre un spray mais peut-être pas vers toi non plus voilà alors oh oui vive les fleurs mais aussi un fruit non il n'y a pas un fruit je sais pas c'est quoi mais j'ai déjà regardé il est intense ça va c'est un parfum pour pour femmes ça c'est un beau parfum pour femmes très féminin alors il ya du bourgeon de cassis de la rose la rose on la sent du fraisier il est très féminin celui-là alors et après on a en note de fond la vanille patchouli ambroxan et note boisé il est très intense si vous aimez la rose et le fraisier ça va être votre truc si vous aimez le parfum je pense si de armani mais en version plus beaucoup plus forte et beaucoup plus intense vous allez apprécier ce parfum là moi c'est pas ma tasse de thé il est beaucoup trop fort et beaucoup trop floral voilà sinon c'est pas un lait parfum du tout c'est un beau parfum il a l'air très bien réalisé mais c'est pas pour moi et toi qu'est ce que t'en pense pour une fille pour c'est fort et par rapport à celui que je t'ai fait tester la danza des libellules tu préfères quoi que je l'ai encore sur ma main tu préfères l'autre ouais tu préfères la danza des libellules parce que c'est plus les libellules ouais parce que c'est plus gourmand c'est vrai que celui-là il est très très floral on va le mettre là avec le 1 ce qu'il est il n'y a plus la même voilà donc Giorgio Ciarmani qui est l'eau de parfum on va passer au suivant c'est lequel que tu m'as pris c'est Narciso Rodriguez parce qu'il est marqué all of me voilà parce que ça c'est le nom du parfum c'est all of me et c'est un parfum ce qui date celui-là alors je vais vous montrer parce que j'ai j'ai fait une petite 0,6 millilitres ouais mais j'ai une nouvelle webcam désolée elle fait vraiment pas du tout le focus par rapport à l'autre c'est très embêtant mais voilà ça c'est la bouteille c'est un parfum qui est sorti en 2023 voilà il a été créé par Dora Bagriche et Daphne bugué et on va aller voir les notes donc si tu sprays par là et tu fais vraiment des bons sprays tu vois tu as du magnolia t'aimes bien moi j'aime bien ouais ouais je préfère limite déjà mais c'est pas beaucoup ouais tu vois on peut en remettre un petit sprout alors voilà alors comme il vous l'a montré donc en note de tête on a du magnolia qui donne une certaine fraîcheur le magnolia une certaine ouais un côté plus frais que par exemple que le si et pourtant il y a quand même de la rose dedans et du géranium bourbon donc on est complètement sur des fleurs et ensuite on va retrouver du musc en note de fond et du bois de santal qui va venir donner une certaine douceur au parfum voilà et clairement je le préfère aussi par rapport à si d'Armani ouais ouais j'aime bien mais ça sent pas beaucoup ça sent pas beaucoup c'est très léger c'est très léger c'est une eau de toilette ou une eau de parfum celui-là c'est une eau de parfum ouais c'est une eau de parfum l'échantillon se présente comme ceci ouais bon on reviendra à la fin pour pour voir un petit peu ce qu'on en pense peut-être faire nos préférences alors là il me sort tous les les designers donc on va vous présenter maintenant fame et je pense que c'est là c'est le lot de parfum et c'est celle là avec la bouteille noire je suis désolée fait pas le focus ça va pas m'arranger ce ça ou à la tête voilà non je sais pas faire ça donc fame de paco rabanne lui il est sorti en 2023 celui là il a été créé par alberto morias dora bagriche également et marie salamagne et au niveau des notes celle là qu'on va le tester le spray et le spray va pas très très bien on sent la mangue mais c'est pas fort ah ouais ouais moi c'est mon préféré échantillon maintenant ouais ouais un petit split alors il ya de la mangue de la bergamote et du poivre rose en ouverture en note de tête l'ouverture est jolie elle est fruitée elle est sympa en note de coeur on va retrouver du jasmin du patchouli et de l'encens on n'en est pas encore là on est toujours à l'ouverture ici ça sent encore bien le la mangue la bergamote alors le poivre rose mais je le sens pas généralement le sens le poivre en fait mais là ce que tu distingues toi moi c'est surtout quoi mangue de la menthe aussi tu sens un petit peu comme quoi on sait pas tous les ingrédients qui mettent dedans de toute façon et en note de fond on a du bois de santal du bain joint et du musc bah il a un côté un peu doux et la mangue elle fait un petit peu je sais pas comment dire si c'est le musc qui fait ça mais c'est mon préféré aussi c'est pas du tout léger c'est pas léger tu trouves non moi non je trouve que c'est pas léger ah ouais moi je le trouve un peu plus doux par rapport aussi par exemple d'armanie il reste plus doux il est beau c'est un très beau parfum ce sont tous des beaux parfums mais là c'est mon préféré des trois et toi pour le moment toi aussi voilà alors on va passer on a le fragrance world le absolute gold alors fragrance world c'est c'est une marque de parfum de parfum moyen orientaux et là du coup je vais prendre mes notes parce que il y a dedans en fait il est il limite un parfum il marche plus parce qu'il limite un parfum de carolina herrera qui est gold mirror absolute et là on aurait du poivre noir de l'immortel quoi d'autre de la pâte de cacao de la chicorée et de la myrrhe et de la vanille mais apparemment il ne fonctionne pas bon c'était sûr que le papier est à essayer sur cela il va pas le pchit il n'est pas top top alors on va sentir le deuxième non mais c'est pas le même c'est un autre parfum sinon c'est pas grave on va essayer de le dévisser sans s'en mettre partout mais mais je pense qu'on va c'est chaud boulette celui-là bon ben je suis désolé celui-là en fait on va pas à si on va vous présenter donc je vous ai dit de la myrrhe la vanille alors pâte de cacao je passe tu la sens aussi très fort c'est très fort il y a de la chicorée ouais c'est très fort très fort de la myrrhe la myrrhe c'est vraiment très très fort ouais c'est pas mon montre mon truc non plus j'avoue c'est un peu trop fort pour moi voilà donc c'est de fragrance word n'hésitez pas à les voir ils font quand même des beaux parfums au niveau des parfums moyen-orientaux donc on va le mettre là mais voilà j'avoue que ouais il fait vraiment très église comme ça voilà ouais bon c'était sur quel papier tu avais voulu le peter et rien qui a été touché donc ça c'était fame et non le petit dernier c'est non c'est pas c'est pas ça c'est le nom c'est royal mystery royal mystery de suisse arabienne donc c'est un parfum aussi de ma parfum moyen oriental et lui j'ai je peux vous montrer la bouteille en attendant qu'il ouvre l'échantillon donc on a ceci voilà pourquoi ça ne fait pas le focus focus tu lutte bref vous voyez un petit peu c'est pour femme et ça nous a peut-être bien aimé la l'ouverture parce que en note de tête on a de la poire et du melon bien les fruits nous poire melon à lui va génial déjà en note de coeur on a de la rose et du fraisien décidément il ya que ça dans les notes de coeur pour le moment dans les parfums qu'on a testé il ya beaucoup de rose et de fraisien et en note de fond où il est fort où il ya du patchouli du muscle de l'ambre et de la rhubarbe waouh j'ai mis 4 ou j'ai mis 4 sprays mais c'est après que ça reste ah ouais on la sent en fait dans l'air on n'a même pas mis la tigette à notre nez c'est dans l'air mais jure quand tu respires alors en fait tu as l'impression que l'autre est plus fort sauf que c'est par après que ça revient alors poire melon moi je sens pas non poire melon on les oublie on passe directement à la rose pour moi sur la rose un petit peu un petit peu le patchouli c'est le patchouli le plus fort moi je sens un petit peu de la rhubarbe ouais il y en a dedans de la rhubarbe dans les notes de fond on a du patchouli du muscle de l'ombre et de la rhubarbe on sent le on sent le côté ambré patchouli assez fort le royal mystery ça vous le mettez on vous sent il doit avoir un sillage de malade ouais voilà mais poire et melon on sent pas du tout non on passe directement aux fleurs et au patchouli rose puis patchouli ambre c'est bizarre parce que normalement c'est ça qu'on doit sentir en premier de quoi on va sentir le plus le poire et le melon ben non c'est les notes de tête on les sent mais on les sent pas tout pas très longtemps celles qu'on qui doivent rester le plus longtemps c'est les notes de coeur donc au milieu tu vois ouais mais là on sent la rose moi je la sens ouais ouais vite fait plus c'est trop fort ouais ok et ça fait mal au nez ouais bon en tout cas c'est pas notre favori bref du coup on va faire un petit classement on va voir si on a le même c'est ni alors en premier toi tu mets quoi de ceux là la poche pas trop vrai donc il ya j'imagine que c'est ça moi premier c'est non non c'est non blanc au fond tout en haut là là alors là non c'est pendant pas même classement donc lui son premier c'est narciso rodriguez c'est holo fmi j'aime bien et il est beau je vais faire pause à la vidéo je reviens donc oui donc on disait désolé c'était la factrice qui était là donc All of Me c'est son top 1 voilà il l'aime vraiment bien même encore maintenant moi non si je sens pas le bon côté ça va pas aller il est doux floral il est mais je trouve pas fort tu te trouves toujours aussi fort ? non tu le trouves moins fort ok donc ça c'est son premier on va le mettre là le deuxième Monte-moi de loin ou dis-moi le nom si tu te souviens ça c'est avec la mangue moi c'est le fame le fame en deuxième il met avec la mangue et c'était attends ouais c'était celui-là tu ressens ? je trouve qu'il sent bon mais aussi on sent pas la mangue ouais enfin on le sent on dirait un peu de coco comme ça mais il y en a pas ouais il n'y a pas trop de coco moi j'aime bien le goût ouais t'as bien le goût celui-là c'est mon top 2 ok top 2 alors après il nous reste le Giorgio Armani celui-là très fort tu sais voilà et le Royal Mystery qui était aussi très très fort donc le 3 le 3 c'est le 6 de Giorgio Armani eau de parfum mais ça m'énerve pourquoi ça fait pas focus parce que quand je vais vous montrer des cartes et tout ça va pas fonctionner ça m'énerve et donc et bien écoute la rose se sent beaucoup moins il est beaucoup plus doux c'est adouci parce que c'est un goût de quelque chose que j'ai déjà goûté mais je sais pas je sens un truc voilà d'accord mais j'aime bien avant dernier top 4 avant dernier c'est dur je vais mettre celui que le pchit n'a pas marché ouais le fragrance du pearl avec une pâte de cacao c'est ça ouais mais je le trouve moins fort que l'autre on sent un petit peu là ouais je le trouve moins fort que l'autre donc je l'aime bien c'est vrai c'est vrai qu'il est un peu moins fort et le côté peut-être pâte de cacao passe un peu mieux et du coup en dernier c'est le royal mystery de chez Suisse Arabiane et lui il est toujours aussi fort il y a le patchouli et la rose en même temps ouais il fait un peu alors c'est pas méchant mais il fait un peu vintage celui-là voilà un peu vieux comme ça ouais et moi en fait on va juste échanger de place je vais mettre en fait en premier le fame et puis le all of me en top 2 voilà et voilà il n'y a que ça qui change après je garde Giorgio Armani en 3 en 4 le même que lui je mets le fragrance world absolute gold et en dernier le royal mystery de chez Suisse Arabiane et bien écoutez voilà la vidéo se termine j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker activer la cloche pour ne pas louper de vidéo et si vous avez vu bien la chaîne suivez-la merci merci bisous 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 bisous